Dans quelques instants, ce Mirage 3 va décoller. Une ligne très moderne. Qui imaginerait que cette machine a 40 ans ? C'est la guerre des Six Jours en 1967 qui a fait la réputation mondiale de cet appareil. En quelques heures, les Mirage 3 de l'armée de l'air israélienne ont anéanti les MiG-21 syriens et égyptiens. Cet avion a sans aucun doute marqué l'histoire de l'aviation française des 50 dernières années. Issu d'un programme de l'armée de l'air qui voulait un intercepteur léger, il est alors le premier avion de combat opérationnel d'Europe à dépasser Mach 2. Pour obtenir de telles performances au milieu des années 50, Marcel Dassault, fondateur de Dassault Aviation, a pris des risques considérables et choisit des solutions radicales. Muni d'une voilure Delta, d'un réacteur Atar-Snekma français et d'une fusée d'appoint, l'avion est une telle réussite qu'il va bientôt être exporté dans le monde entier. Pourtant, face au Mirage 3 israélien, les Syriens et les Égyptiens alignent le redoutable chasseur soviétique MiG-21. L'avion inspire le respect aux pilotes qui doivent l'affronter. Ils craignent qu'une fois de plus, comme en Corée, les MiG ne s'avèrent supérieurs aux chasseurs occidentaux. Ils sont en effet légers, puissants et bien armés. Dès les premiers jours de la guerre, les Mirage 3, configurés en avions de défense aérienne, affrontent les MiG. Avec leurs canons et leurs missiles, ils attaquent par surprise. Les pilotes israéliens ont vite raison de leurs adversaires. En quelques heures, les forces aériennes arabes sont anéanties. Et en quelques jours, les Mirage 3 se taillent une réputation mondiale de tueurs de MiG qui va doper leur exportation. Petit, léger, agile, d'un prix relativement modeste, le Mirage 3 s'affirme comme un concurrent redoutable sur le marché mondial. La polyvalence de l'appareil rallie les suffrages. Le même avion peut accomplir des missions très différentes, comme l'interception à haute altitude et la pénétration à très basse altitude. A la fin des années 70, 20 ans après les premiers vols du prototype, Dassault lance un nouvel appareil. Il ressemble au Mirage 3, s'appelle aussi Mirage, mais c'est un tout nouvel avion doté d'une voilure plus moderne et de commandes électriques de vol. Le Mirage 2000, beaucoup plus sophistiqué, avec une électronique et un système d'armes très évolués. En service dans l'armée de l'air, le Mirage 2000 est aussi exporté dans de nombreux pays. Plus de 30 années séparent ces deux avions. Le Rafale, à côté du Mirage 3B de l'Epner, est la dernière génération des avions de combat fabriqués par Dassault. A la pointe des technologies aéronautiques actuelles, ce biréacteur multi-rôle entrera bientôt en service dans l'armée de l'air et dans la marine nationale dans sa version spéciale marine. Continuation logique du Mirage 3, il est la preuve de la détermination et du savoir-faire des ingénieurs aéronautiques français. Et c'est sur les Mirages de l'Epner que continuent à se former, année après année, les nouveaux pilotes d'essai qui contribueront, eux aussi, au développement de nouvelles générations d'avions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada